Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo unboxing. Unboxing comme vous pouvez le voir qui s'est fait assez tardivement je suis rentré à une heure du mat et comme je voulais quand même déballer mon colis vu que je savais qu'il était chez moi depuis le matin et vous faire l'unboxing je l'ai quand même filmé mais à une heure du mat le but était de le faire le plus silencieusement possible voilà c'est quand même pas forcément évident avec tout le bazar qu'il y a dedans et première petite surprise en commençant à ouvrir j'ai vu que mon colis était presque un petit peu rentré sur le côté qu'il était un petit peu compressé qui a vraiment souffert pendant le transport donc moi j'aime pas ça j'aime pas recevoir un colis qui a été malmené par le transporteur c'est c'est pas heureusement qu'il ya rien de vraiment vraiment très fragile dedans mais quand même c'est pas c'est pas top putain la gueule qu'il a mon colis c'est pas trop Donc, comme précisé dans le titre de la vidéo, un colis que je reçois de chez Cybergun qui contient, entre autres, pour commencer, un petit peu de consommables, des cartouches de CO2 qui vont avec la réplique ainsi que, par la suite, je les ai trouvées au fond, derrière la réplique, mais je les mets avant pour garder le meilleur pour la fin, en gros. Deux sachets de billes, deux sachets de kalachnikov, un de 0,20, un de 0,25. Ma foi, c'est toujours agréable, quand on reçoit une réplique, d'avoir un petit peu de consommables à utiliser avec, surtout là, les cartouches de CO2, ça m'arrange parce que j'avais passé la dernière pour le premier épisode des Shoot & Talk. Donc, j'en avais pu, j'en aurais acheté, de toute façon, pour utiliser un peu la réplique, mais là, j'en avais, c'est toujours bien. Merci. C'est le prix. C'est le prix, ça j'en avais. C'est le prix. C'est le prix que j'en ai. ... essayer d'être discret avec ces trucs, c'est pas évident et donc je finis par extraire très brillamment la fameuse boîte contenant la réplique donc une des dernières nouveautés sorties chez Cybergun, il s'agit en fait d'une nouvelle version du 1911 KWC donc le fameux 1911 ACO2 dont vous savez que j'ai été très 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 fan que j'ai utilisé pendant très longtemps il s'agit donc ici d'une version Mark IV série 70 du fameux 1911 KWC génération du iciel 0 ouais j'ai util la C'est parti. Qu'il est beau. Donc gros plan de la réplique, ce fameux Mark IV serré 70 avec ses très beaux marquages. Cette fois-ci, des beaux marquages gravés dans la masse. Ils ne sont pas peints cette fois. Ils sont vraiment là, sur la culasse, gravés dans le métal. Là pour le coup, c'est quand même assez joli. C'est parti. Un petit comparatif avec mon très vieux 1911 KWC que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Et je suis vraiment content en fait d'avoir ce Mark IV qui est le KWC en neuf. Et j'ai vraiment très très hâte de pouvoir réutiliser cette réplique neuve que j'ai vraiment adoré il y a déjà plusieurs années. Et puis voilà. Donc, comme toujours, je remercie bien chaleureusement Cybergun pour m'avoir renvoyé cette réplique. Afin que je puisse par la suite vous en faire la vidéo de présentation. Si cet unboxing silencieux, discret, vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à le partager, à liker la vidéo, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas toujours à commenter si vous avez eu quoi que ce soit à dire dans l'espace commentaire de la vidéo. Sur ce, je vous dis merci de vous regarder. Salut, salut. R-CVT bien. Et à la prochaine.